A CTV, la chaîne des patriotes. Ils ont promis, comme nous, aux Sénégalais, les changements au niveau de l'Assemblée nationale. C'est pourquoi nous les appelons à se constituer avec la grande majorité de Wallou Yewi, à aller ensemble, ensemble nous sommes majoritaires à l'Assemblée nationale, pour entonner, pour aller vers les changements que nous avons promis aux Sénégalais, c'est-à-dire peser sur la marche du pays et faire au niveau de l'Assemblée nationale l'ensemble des réformes que nous avons promis aux peuples sénégalais. Nous appelons même tous les autres députés, nous le disons, même les députés qui sont au niveau du Bernabeu Kuyakar, certains même nous font déjà des clins d'œil, nous les appelons à rejoindre la majorité. Cette majorité voulue est produite par le Sénégal. Nous les appelons à nous rejoindre pour qu'au niveau de l'Assemblée nationale, nous puissions entonner et déclencher l'ensemble des mesures nécessaires pour que le Sénégal puisse déclencher les changements voulus. Alors, parce que nous avons eu les mêmes thèmes pendant la campagne électorale, nous avons tous parlé de rupture, nous avons tous eu des programmes pour le Sénégal de changement. Alors, à présent maintenant que nous avons cette majorité, l'opposition réunie, il faut donc que cette majorité se renforce et que l'on puisse donc l'exprimer à l'Assemblée nationale. Nous avons battu le Bernabeu Kuyakar, nous sommes majoritaires à l'Assemblée nationale, il faut donc que nous ne décevions pas les Sénégalais. Alors, je voudrais dire aussi que notre stratégie a été imparable, écologer un peu les chiffres de la Commission nationale. Vous savez que la Commission nationale a donné un résultat, a donné un résultat, comment dirais-je, officiel. Ce résultat, il l'a basé sur les bannières. En disant, par exemple, que la coalition Wallou a eu 16, 16 au niveau des sièges majoritaires, 8 au niveau des sièges proportionnels, ce qui lui fait 24. La coalition, il y a eu Asken 8, 39 au niveau des sièges majoritaires, 17 au niveau des proportionnels et 56 au niveau du siège. Ça, c'est ce que nous collectons au niveau des bannières. Par exemple, si vous allez à Kébémer, deux députés, on fait la course pour deux députés. Le Wallou a gagné les deux députés, mais dans ces deux députés, il y a un député Wallou et un député Yevi. Alors donc, si on fait maintenant le décompte politique de l'ensemble des voix que nous engrageons dans les bannières, le décompte va vous donner 27 pour la coalition Wallou. C'est 53 pour la coalition Yevi Askenvi. Le compte reste bon, 80. Alors donc, pour vous en rendre compte, il faut aller dans les bannières, faire le décompte. Par exemple, Piquine, il y a cinq investis, il y a deux qui sont du Wallou, trois qui sont du Yevi. Si vous allez à Mbake, par exemple, il y a cinq députés pourvus, il y a deux qui sont deux députés du Wallou et trois qui sont du Yevi. Le décompte officiel met tout dans l'escarcelle de Wallou. Donc, c'est le décompte politique qui vous donne le résultat, mais ça ne change rien au plan du chiffre global. Alors, pour dire donc que notre combinaison a été victorieuse, nous avons empêché au Beno Bokiakar de rafler la mise au niveau de tous les départements. Nous y étions donc quelques ratés, on n'en serait pas là à nous disputer deux voix de différence. Ils seraient à Ardo depuis longtemps, ils l'ont été même. Alors, c'est dire donc que nous réaffirmons encore notre appel à l'ensemble de l'opposition pour l'unité. C'est déjà fait au niveau de Yevi, Wallou, nous sommes déjà ensemble. Mais il faut aussi qu'on appelle les autres coalitions, Boutubi, Ardo et Bokgesguis et les serviteurs, à rejoindre la grande opposition. Ils élisent déjà ces coalitions parce qu'elles ont bâti campagne sur les mêmes thèmes que nous. Les Sénégalais leur ont fait confiance, leur ont donné des députés. Il faut donc que cela s'exprime dans la gouvernance prochaine de l'Assemblée nationale. Voilà donc ce que nous voudrions vous dire. Voilà. C'est la même chose. Lors de ces élections, nous avons vu parmi les difficultés le barrage qui a été fait pour certains patriotes par le parrainage. Le parrainage a empêché à beaucoup de Sénégalais d'aller à la conquête des suffrages. Certains sont venus appuyer l'opposition pendant la campagne, notamment notre frère Bougane Gueye. Nous lui rendons hommage aussi, cette victoire aussi est la sienne, parce qu'il a aussi travaillé avec l'opposition pendant cela. Et comme nous l'avons dit tous ici, parmi les enjeux de ces élections, il y avait aussi la question du troisième mandat. Tous les Sénégalais l'ont décrié. Nous avons aussi fait campagne autour de cela. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est une question qui est derrière nous. Assalamu alaikum. Je vous remercie à tous les journalistes et les Sénégalais. et je vous remercie à tous les journalistes et tous les ministres et 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 les ministres. C'est une délégation d'une délégation d'une délégation. C'est une délégation d'une délégation d'une délégation d'une délégation. C'est une délégation d'une 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 délégation. Donc tout le monde s'entend à la sénégal, il est très fainé ! On a vu tout ce qui a vu qu'il soit dans le Sénégal, qui a été lancé, qui a été lave, qui a été lave, qui a été lave, qui a été lave. C'était phénoménal. Depuis la sénégal, vous avez vu des parasols qui ne se sont pas passés sur les parasols, qui ne se sont pas passés à dire à la sénégal. C'est ce qui a dit que les sénégalais sont passés, et ils sont lancés par la sénégalais. On a dit que les sénégalais ne sont pas passés sur le sénégal. Alors, ce sont des gens qui sont des Sénégalais. Parce qu'ils ont dit qu'ils ont une majorité. Une majorité, si on a une majorité, si on a une Assemblée Nationale, la Coalition Beno Bokyaka, le président Makisal n'a pas une majorité. Si on a une majorité, on a une majorité qui a une majorité. Malgré, malgré, les difficultés, on a une majorité. Malgré tout les gens qui ont fait, on ne veut pas qu'ils ont fait leur liste. les deux responsables de l'opposition, ils ont fait leur liste, ils ont fait leurs listes, ils ont fait des déclarations pour qu'ils ne nous en a pas. Tout ce sont des difficultés. Et quand on a un des, l'opposition a une majorité. Beno Bokyaka, il n'y a pas une majorité. C'est-à-dire qu'ils ont fait leur liste. C'est-à-dire qu'ils ont fait leur liste, ils ont fait leur liste, ils ont fait leur liste dans le Nord. Ils ont fait leur liste, les membres du président des pays, qui mettent de leur liste de trois membres. Ils ont fait leur liste, ils sont faits leur liste et throughout éte. Ils ont fait leur liste, ils ont fait leur liste, c'est-à-dire qu'ils ont fait leur liste. En ce cas, ils ont fait leur liste, ils ont fait leur liste. Ils ne pouvaient pas leur liste, mais ce qui se passe leur liste, et comme ce que tu sais le numéro de la sénégalais il se begne avec plus de 93 députés et sauf qu'à ce que tu ne savais pas tout cela pouvoir faire des choses à ce moment-là vous avez eu la même chose tout cela elles ne devaient pas dire nous devons dire que nous devions 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 dire tout cela on savait ce que tu vois que l'inter-coalition est-il et ce que tu sais que l'inter-coalition s'ils ont des gens, ils n'ont pas d'accord s'ils ont de l'argent. Donc, nous avons tous les systèmes, ils sont en train de passer. Malgré cela, nous avons une majorité. Donc, l'idée de l'opposition est que nous sommes plus tôt. Nous sommes plus tôt. Nous sommes plus tôt. Comme vous avez dit que l'homme et l'homme sont en train de s'occuper. Si nous sommes en train de s'occuper, nous sommes en train de s'occuper de la campagne électorale. nous avons fait une campagne pour avoir l'Assemblée nationale de rupture nous avons fait une campagne pour les Sénégalais comme nous avons dit nous avons voulu changer l'Assemblée nationale les Sénégalais nous le disent donc nous les invitons nous sommes tous le grand bloc de l'opposition ce que vous savez ici nous avons voulu l'Assemblée nationale nous pouvons faire c'est ce qu'il y a 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 un d'eau qu'il est ni monnaie réhabilité son frère khalifa salle qu'il est ni monnaie réhabilité son carim son frère carim mais saval de l'eau lancé des droits civiques barramé si déni monnaie prépare beaucoup électionnés d'une election 2024 assemblée nationale bimot est préparée moi qu'on organise et beaucoup de fait sénégal amyam les pouvoirs boire amnissi amne pitté ou d'un conseil nous changez pas quand même si qu'un autre d'altika ou opposition sur n'importe quel prétexte quand même si citoyen yep de ne monnaie recouvre ses droits ni monnaie d'eux à des élections 2024 apaisé fait qu'on aura arrêté la dérive à l'assemblée nationale parce que l'eau amnissi ou de l'eau amnissi ou de l'eau amnissi ou de l'eau amnissi ou d'indico t'étame kendo tout le défi sénégal l'eau amnissi loi montagne ou water diwa diwa opposition biapp c'est une unité n'encore reconstitue reconstituer water bob ya malé ou une correct qui que coalition et d'opposition même député et hamici n'y est qui benoie boke ya car nous l'indiquent d'eux ne nous rejoindre ce quoi de fait une majorité monnaie que majorité boue infaillible pour hamnici des monnaie d'efflingue hamnici ou en a pas d'effet qui assemblée nationale du rachnée n'y n'y okre d'igrème dissente voie sénégal le petit sainte à hawaii bia hamnici taha n'enco de voir ni 13 et 14e législature bi qui soit du sénégal moins législatif boh hamnici d'un coï dougou à partir au pouvoir minoritaire alors là il faut que l'opposition rame ligue à hamnici j'allais d'un côté qu'elle me souvra l'eau d'un dame la majorité mécanique majorité mécanique télia moutoul on ne peut plus partir ça c'est c'est derrière nous l'opposition ligue une qui télérébi d'efforné des mécanismes infaillibles n'a l'un d'une député qui bernobo qui a bataille bouni d'une assemblée nationale de n'y feu dougi avec un parti au pouvoir minoritaire avec une opposition majoritaire l'eau d'un coup qui sénégal n'est que le rachamnissi c'est un pas qualitatif pour la démocratie c'est donné n'est que le rachamnissi d'un coup oubille démocratie qui n'y est d'histoire l'eau d'un coup ce n'est qu'un côté t'aubin covaletés délégué qui l'ingraie amnissi maman une sénégal sante nous n'allons pas le nom de l'ingraie de l'ingraie de l'ingraie de l'ingraie c'est bien la chouette dit le mémoire avec me de bwakini au résultat officiel et tableau Le Conseil constitutionnel dit que la coalition Wallou-Sénégal a 16 sièges majoritaires et 8 sièges proportionnelles. La coalition Yehuit a 39 sièges majoritaires et 17 sièges proportionnelles. C'est ce qui est 80. C'est ce qui est le résultat administratif. Le résultat politique, c'est que les députés ont gagné. Les députés ont gagné. Les députés ont gagné. Elle a un député. Les députés ont gagné. plus 8 au niveau de la liste proportionnelle 27 plus 53 qui est 8 80 notre intercoalition, 80 députés n'est pas changé mais dans la répartition interne, c'est ce qu'on a dit c'est ce qu'on a dit les amis qui ont dit, ils ont dit ils ont dit, ils ont dit la liste qui est, si on a dit la liste qui est, il faut aller avec l'intercoalition, ils vont gagner et la liste qui est juste, pour qu'on a gagné ils ont dit, ils ont dit, ils ont dit, ils ont dit ils ont dit, ils ont dit, ils ont dit, ils ont dit c'est ce qu'on a dit, je vais vous préciser parce qu'on ne l'explique pas le résultat politique personne ne l'a dit, donc c'est ça c'est ça, c'est ça, c'est ça ACTV la chaîne des patriotes